L'application de santé Mufcare est une application de santé, c'est un DM, un dispositif médical de classe 1, qui permet de détecter plus précocement des rechutes et des complications pour les patients qui ont le cancer du poumon. Le patient va recevoir chaque lundi matin un email sur lequel il va cliquer. Cet email va ouvrir 12 questions sur son poids, sur ses symptômes comme la fatigue, la toux, l'essoufflement. Et si les algorithmes suggèrent un problème, une alerte va être lancée à l'équipe médicale qui va prendre contact téléphoniquement avec le patient. C'est la première fois qu'un logiciel de télévision médicale qui incorpore des données de santé reportées par le patient est accessible de remboursement en France. L'ambition de Mufcare, c'est d'être une société pionnière en santé connectée. Nous souhaitons renforcer l'implication des patients dans leur traitement. Nous avons prouvé, nous avons montré que Mufcare améliore la survie et la qualité de la vie. Une étude randomisée, prospective multicentrique, qui a véritablement montré que grâce à Mufcare, on voulait améliorer la survie du patient de 7,6 mois. L'Institut Curie a donc très tôt affiché une volonté forte de se tourner vers un avenir où le numérique a un rôle d'en suivre des patients et d'en plancher des partenariats avec des acteurs dans ce domaine. C'est sûr qu'il faut mettre en place un lien entre l'hôpital, le patient et le numérique. Évidemment, on peut avoir le patient toutes les semaines. Et donc cette façon simple, peu coûteuse, d'interroger le patient, je pense que c'est aussi très important. Depuis que l'AHF ait approuvé d'un avis favorable au remboursement de Mufcare en avril dernier, ça va vraiment nous permettre de passer du développement, du développement clinique, du développement du produit à la phase de déploiement. Je suis assez convaincu que ça paraît pas tout à fait naturel dans les années à venir de combiner les imageries à ce type de suite. J'ai découvert Mufcare grâce au docteur Denis, qui m'en a parlé comme ça juste pendant mon traitement, pour m'aider suite à mon père. Je le vis mieux. Je le vis mieux. Moi ça me permet de me rassurer. Comme je suis à une heure de l'hôpital, je ne peux pas aller à l'hôpital poser des questions. Et quand vous avez un rendez-vous, c'est ça le souci ? Vous ne voyez personne ? Si ça ne va pas vous marquer, vous attendez le coup de téléphone. Et voilà, vous cliquez et hop, c'est envoyé. Et si ça va bien, à lundi prochain. Sous-titrage ST' 501